... On passe au sport à présent avec Tristan et suite et fin de notre préparation au ski puisqu'on attaque la phase 3 si je compte bien Phase 3 exactement et surtout dernière ligne droite avant le grand départ ce sera samedi pour moi sur les cines enneigées Mais oui désolé, je vais devoir vous quitter mais je serai là quand même un petit peu la semaine prochaine je vous enverrai des images, je promis Oui, avec plaisir Alors comme vous l'avez dit Alex c'était donc la dernière semaine d'entraînement et c'était plutôt militaire cette fois-ci pour ces 4 derniers jours justement le programme du jour on en parle avec notre coach Jacques Laffont regardez On s'est fait un parcours de 4 exercices qui sont axés essentiellement sur les membres inférieurs plus un exercice d'abdo qui sollicite à la fois tes cuisses donc tes quadriceps essentiellement en statique, c'est à dire sans mouvement mais avec la charge de ton corps, de ton buste qui te permet de travailler cette résistance musculaire et à la fois en dynamique juste après sur le step avec là une séquence au niveau des mouvements inférieurs qui était beaucoup plus rapide qui fait appel à ta coordination motrice et à toute ta prise de conscience de ton corps dans l'espace donc voilà, ça c'était comment en état de fatigue tu vas être capable d'analyser des mouvements en dynamique le travail après s'est enchaîné sur les abdos et notamment les obliques puisque tous les mouvements sont axés avec ton buste et tes membres inférieurs en rotation dans le surf et en l'occurrence c'est un effort suffisamment important aujourd'hui je dirais au niveau de la fréquence cardiaque puisque tu as travaillé essentiellement sur de la résistance mais quelle forme olympique je vous avais promis une séance militaire c'est impressionnant Gilles était subjugué sans effets spéciaux il n'y a pas de 3D c'est uniquement naturel mais tu avais un excellent coach alors alors une séance militaire comme ça ça se prépare et ça s'encadre surtout avec une première partie d'échauffement donc vélo cette fois-ci mais ça peut être du rameur ou de l'elliptique ce fameux appareil dont on parle si souvent ici sur ce plateau à peu près 20 minutes l'objectif c'est de monter doucement au niveau cardiaque et articulation pour éviter les accidents musculaires et les accidents du coeur et terminez surtout cette séance par du stretching mais que vous êtes souple mais oui et beau mais je suis très très mal le stretching obligatoire c'est l'hygiène de vie quelques exercices que vous voyez à l'écran c'est l'entretien du corps pour libérer les toxines et ça ça va plaire à Gilles l'artigot redonner de l'amplitude à ses muscles et éviter les rétractions et les crispations après l'effort et puis maintenant vous connaissez tout le vocabulaire sportif et tout vous m'impressionnez je n'ai pas fini de vous impressionner une fois sur place une fois qu'on est au ski il y a un des critères qui est très important et qu'il faut prendre en compte c'est l'altitude c'est délicat l'altitude déjà pour la déshydratation mais pas que les explications avec notre coach regardez un sac à dos une bouteille d'eau quelques fruits encore une fois apporter suffisamment d'énergie pour tenir une vraie séance de surf avec des céréales tous les compléments énergétiques que l'on trouve sur le marché à l'heure actuelle donc ils sont très très bien faits en règle générale il ne faut pas oublier qu'en altitude tu vas déjà peut-être moins bien dormir dès que tu dépasses 1500 mètres on sait qu'on a une adaptation à l'altitude qui s'effectue lentement pour le corps donc pense à te reposer correctement à bien t'hydrater et bien t'alimenter est-ce que vous faites ça quand vous allez au ski est-ce que vous essayez de bien dormir de bien vous hydrater et de bien vous reposer c'est pas forcément facile sur les pistes de bien s'alimenter et bien s'hydrater c'est pas forcément évident plutôt genre la saucisse frite à midi vous et l'apéro et l'apéro aussi après le dîner non il faut un gros petit déjeuner oui voilà c'est ça qu'il faudrait mais bon c'est pas évident en tout cas en tout cas faites attention essayez d'y penser et pour un départ 100% sécurité je suis allé rencontrer un médecin spécialiste du sport il s'appelle Charles Lancart c'est le médecin de l'Open 13 et là c'est tout dernier conseil pour vous suivez les biens la moitié des consultations post séjour de ski c'est où la clavicule ou le pouce donc si on arrive à préparer un petit peu à gainer son corps c'est pas mal j'aime bien insister chez les patients qui partent au ski en leur disant que les accidents arrivent le troisième et le quatrième jour en gros on arrive au ski on a envie de skier on a réservé depuis des mois et des mois et des mois donc on va à fond le premier jour le deuxième jour on a les courbatures donc classiques quand on fait une activité physique et le troisième jour c'est là où théoriquement on devrait reposer nos muscles et c'est là où on va faire malheureusement les accidents parce qu'on est moins vigilant notre muscle et notre qualité musculaire de moins bonne qualité et essayer de faire la fête plutôt en fin d'un séjour ou là où on connait du monde c'est peut-être plus sympathique vous pouvez nous guérir du skiage à la vie c'est ça ? voilà ce qu'il ne faut pas faire au ski il faut y aller tranquillement moi je suis fin prêt je vous donne rendez-vous mardi prochain en direct de là-haut et puis on se retrouvera dans deux semaines ici sur le plateau il y en a qui ne s'embêtent pas vous nous ferez marronner la semaine prochaine merci Tristan merci